Les hommes seront 150 armés, donc chez vous la compagnie, la compagnie c'est les équipes de l'hôpital, 120, donc ils seront 120 armés, si on prend 100 sur 5, donc on a une personne armée qui peut surveiller 5 personnes non armées, normalement ça passe, si moi je sors mon GP ici, je vois pas qu'il va bouger, Dix, je suis ou c'est elle-même, ça va bouger. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'approche de l'âge, c'est parti, ils sont exceptionnels, ils disparaissent. On a dit que l'appréciation de la forte partage ici, il ne peut pas, il faut rester au loin, il deviendra quand il a des problèmes. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Si on se demande d'appui, il vient. Voilà, les phares d'essai sont la majorité ou ailleurs, et en cas de problème, il faut appuyer. Et ici, il faudra vraiment qu'on puisse rester sur ça. Il faut que les gens qui seront dans le périmètre ici, leurs seuls interlocuteurs soient les Angolais. Ils ne peuvent pas voir un FRDC débarquer ici, sinon, peut-être ça peut commencer à se questionner, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire et tout ça. Non, au niveau de l'administration, il y aura des Congolais, mais pas de l'administration. C'est l'administration de l'administration. Parce que là, on va en faire le ressentir, on va commencer à identifier chacun. Ils auront déjà eu un ételier de l'administration. Donc, si on est en train, c'est un collègue qui peut s'occuper de la logistique. Voilà. Il en est un état qui se trouve. Voilà, comme tu as fait. Oui. Bien sûr. Il n'y met pas. Aló Latim, babé, hindé, 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 hindé. A toi à chez Agnes business, Balobie A t te te Carapilo Kwa Kali, Keni Farayak, toujours chez nous Agnes business, Mme Makam. Babi, awa, toi à la Chotil. T'os à la Makayabu. T'os à la Viante. T'os à la Makoso. T'os à la Poisson. T'os à la Ouile. T'os à la Semoun. T'os à la Los Sodô. Nyon son Oye Hakonu. qui effectivement a pris des accès. C'est une agence business. En tout cas, l'habitation est absolument abordable. Vous pouvez trouver le bien, C'est beaucoup plus que l'échelle d'忙usse. Même si c'est un peu au-dessus, que vous êtes d'avis ou à la terre. Donc ça ne s'est pas trop maintenant. Vous avez travaillé avec le bien. Vous avez tout simplement une réduction. Vous avez vousray une réduction. et après ça a tout justement en venue Jumumba numéro 6168 derrière l'aéroport de Andolo en catalogue on a un chinois qui est en 8 qui est en OUTI triangle qui est vers le Tebacoua qui est en bloco dans Andolo ça a été ça a été juste à mettre l'eau donc c'est c'est que c'est que c'est c'est que c'est un business toujours Garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême voilà monsieur dame bonjour merci vous êtes là en train de nous suivre ici nous sommes là pour la république démocratique du Congo comme toujours décrypter l'actualité de notre pays et mettre de point de vie c'est toujours important point de vue c'est toujours important tout ça que vous discutez tout ça que vous décryptez merci pour vos commentaires merci pour vos partages merci pour votre amour merci pour tout ce que vous faites notre devoir c'est de vous servir au devant de vos écrans pour parler de la république démocratique du Congo beaucoup des agitations aujourd'hui Nangambouia Rwanda il faudrait que le Bayango suite on avait parlé de cela il y a nomination en Jean-Pierre Bimba Gombo ça ne fait que couler d'encre beaucoup de gens en parlent on dit même le niveau il y a la presse et l'Ibanda la presse française a décrypté un lobby comment on peut prendre un rebelle le nommer ministre et la défense qu'est-ce que le président tu sais qu'il dit a dit qu'au bomba pour Nabango il va être tellement sidéré sur le champ porté sur Bimba moi je suis resté un peu étonné je me dis mais comment la presse française a coquit n'est-ce pas qu'au réfléchir ainsi sur le gouvernement et la république démocratique du Congo tu m'as dit non pourquoi Vital Kamere pourquoi les autres tu sais pourquoi tu m'as dit pourquoi tu m'as dit je ne sais pas si c'est vraiment ça comment il y a une grandeur comment il y a une grandeur il y a une grandeur qui s'est dit à la première ministre et à la première ministre la ministre est la première la première ministre il y a une autre qui a changé le langage et comme mon grand leader c'est la grandeur comment il y a un beau comment il y a un beau ce sont des débats stériles qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de sens pour des clercs. Alors là, le président de la République, il y a des clercs. Alors là, il y a des clercs. Il y a des clercs, il y a des clercs. Mais il y a des clercs. Il y a des clercs. Poutine, il y a des premiers ministres, il y a réussi. Alors qu'il y a des premiers ministres, il n'y a pas de problème. Donc ça n'a pas de problème. Quand certains pensent que, du fait qu'aujourd'hui, Ali, le ministre et le Sam, le coup de ce, c'est un problème. Je crois que cela n'est pas un problème. Chacun a une grâce aux ambassades qui a eu faveur. Et donc demain, on rose à la présidente de la République, lobby au comméministre, etc. Ça n'a rien à voir. Félicie, c'est que dit-on, c'est-à-dire qu'il y a des premiers ministres qui a été en tant que Kabila, mais là, c'est-à-dire président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des premiers ministres. Lorsque nous avons un dialogue, il y a cinq ans, certains cherchaient que tu sais que il y a un premier ministre et ça nous a amené dans tout ce que ça nous avait amené. Tu sais que tu n'as pas dit jamais que le premier ministre n'a eu du combat jusqu'à la fin. Eh bien, aujourd'hui, il est président de la République démocratique du Congo. Le débat autour des élections, le débat autour de la sécurité de notre pays. Quelle est la priorité entre les élections et la sécurité ? Messieurs, dames, c'est un débat qui est sur la scène politique. Tôt qu'une élection, tôt 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 la sécurité. Quelles sont les priorités aujourd'hui au moment où nous vous parlons ? Les gens soient tout le monde portait sur le ministre de la Défense. Tout le monde a été la loi de la programmation militaire. Le chef de l'État est en train de réorganiser l'armée. Il y a une élection pour l'élection pour l'élection à enrôler. Mais l'élection est enrôlement pour l'élection pour l'élection. Comme un ancien président de l'État il y a un avantage de l'élection. Il y a une sécurité comme un parti pour l'élection. Je ne me trompe ou pas. Mais il y a déjà un avantage que nous avons besoin de la carte d'électeur mais il y a une élection comme l'insécurité et l'élection. Il y a une élection pour l'élection. Et nous avons eu les élections. Mais il y a une difficulté à cause de l'élection. Pourquoi ? Parce que il y a des milliers où il ne peut pas accéder. Il a même demandé le soutien de la Monisco. Monsieur et dame, quand il y a un cinquième soutien à Monisco, Monisco, à Sougaye, pour la côte de la côte de la Soussou. Alors, le débat est ouvert. Dans la session de la Marseille, le député de la Soussou, il a posé la question de quelle est la priorité ? Priorité à l'élection tant que priorité à l'élection. Il a même parlé de la sécurité qui était la priorité de toutes les priorités. Doit-on aller aux élections ou doit-on assurer la sécurité de notre population ? Monsieur et dame, là, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Ce sont des questions que chaque Congolais est en train de se poser. Où devrons-nous aller aux élections ou devrons-nous assurer ? Soit, il faut le faire tous deux. Mais non, là. L'État congola a dit qu'il n'a pas mis le seul. Pour tout ça, l'élection, tu as dit qu'il n'a mis le seul. Pour tout ça, ou tu as combien qu'on assurer sécurité au peuple congolais ? Ça aussi, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Tout est une élection, tout est une élection. Quand tu as failli la lobby, ce qui fait ce qui est dans sa élection, c'est transition. Transition. Oui, il y a une transition. Mais ce que on a calculé, c'est-à-dire que l'on a mis le seul. L'on a mis la stratégie de l'élection. On a mis la touche. Il y a un seul. Il y a mis l'idéologie de l'élection. Mais il y a l'idéologie. Il y a un contexte et il est difficile d'élection. il essaie s'il faut aller aux élections c'est-à-dire qu'une partie n'est pas qu'une élection je vais vous donner bien la carte, comment elle est présentée pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler moi j'aime quand je parle je vais vous montrer exactement des cartes qu'est-ce qu'il va se passer présentement et j'allais bien, messieurs, dames quand j'ai dit qu'il y a des cas de Maloubi il y a des cas de Maloubi tous les Congolais les 26 provinces n'ont pas qu'une élection tous les Congolais n'ont pas qu'une élection les 26 provinces n'ont pas qu'une élection or, en 2018 il y avait une partie les Congolais n'ont pas qu'une élection illégitimité illégitimité c'est-à-dire pour la Martin Fahulu Félix n'est pas président puisque tous les Congolais m'ont voté pour qu'une partie des Congolais quand on n'a pas qu'une élection elle 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 n'a jamais voté président bien qu'elle soit président mais elle n'a jamais voté président elle n'a jamais voté ma députée déni kadima le bi n'yète pou nan n'aï nan l'ini soustena yo k'e kèchou président de lit président de nuit président de chambre président de cuisine nan ça le soustena pou chambolok en gouté pou nan n'aï province n'yosso toke l'élection wane alinani déni kadima sikoyo le gouvernement de la république démocratique congo a donné face à dilemme autrement un problème c'est à dire assurer la sécurité de notre pays sa souveraineté son intégrité territoriale mais également organiser des élections comme cela est prévu par la constitution puisque la constitution a dit que chaque 5 ans il est prévu au gouvernement de mettre le moyen de donner à l'organe technique qui est habilité à organiser des élections au CNI comme chez lectorat national indépendance le gouvernement c'est un élec qui s'ammosolo après sa bango pour bango sa la élection ce qu'au gouvernement c'est un gouvernement qui a mis en place dans l'année quand il y a eu qui s'ammosolo mon conseil qui a eu qui 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 Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Il a dit tout ce qu'il pouvait dire qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? pour que le président de la République soit le coup d'État. Bon, il y a un coup d'État. Les Congolais ne sont pas le président de la République. Et puis, il y a une sécurité de la Congo. Comment il pourrait faire un coup d'État alors que notre pays est entré et est menacé l'intégrité territoriale et est menacé par le Rwanda? Pour que le pays ait un dossier, il y a un dossier qui a eu un dossier. Je crois, fermement, avec les dossiers que le pays a eu dans le Congo, dans ce pays où il y a eu 10 ans dans le dossier de la cibordonnation des témoins, 10 ans dans ce pays, même où il y a eu 2018. N'est-ce pas? Il y a un dossier de la cibordonnation pour le dossier de la cibordonnation qui a eu un problème au niveau de la justice. Il y a un intégré de l'Union sacrée. Il y a un coup d'État. Pour qu'il y a un coup d'État, il faut d'abord un soutien dans la communauté internationale ou un soutien dans la communauté nationale dans le pays où il y a une région ou une sous-région. Il faut que le coup d'État ne soit pas un soutien. On doit t'aider. Il faut un niveau international. Il y a des gens, à ce coup d'État, niveau international, il y a un soutien. Il y a beaucoup. Il y a des gens, d'abord, si le régime en question, à Zali, d'accord, on fait de la population, à Zali, d'accord, on a un régime où il y a un problème, où il y a une crise sur le plan de la politique interne. Deuxièmement, si le monsieur qui est sur place n'est pas en bonne collaboration avec certains partenaires étrangers, certains de la communauté internationale, est-ce que le chef de l'État a une partenariat ? Il y a une bienté. Il y a un partenaire, 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 la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Est-ce que le chef de l'État a une crise ? Il y a confiance ? Il y a un partenaire, il y a un partenaire, moi je vais les appeler les partenaires, les collaborateurs. Mais comment ces gens-là, qui ont sanctionné pendant dix ans, ils vont accepter que même fassent des coups d'État contre Tshisekedi, lorsque même quand on a une rébellion, même si la rébellion était contre les Congolais, non. Même si on n'était pas d'accord avec le Rwandais. A tellement, j'ai eu ce que je suis comme chef de l'État-major à l'Ombaka. Comment il y a eu qui est un président ? Il y a eu un président. Je dis que je suis un chef d'État-major à la Rwandais. dans mon pays, il y a eu un président. Mais ça, les rebellions contre le Rwandais qui avaient occupé le territoire de notre pays. Si on a eu un président, il y 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 a eu un président, vous voulez dire qu'il n'est pas sage qu'il viendrait se détourner contre Félix Tshisekedi. Et le chef de l'État-major a eu un président. pour que la question de l'insécurité résoudre. que ce qui faut résoudre des questions d'insécurité, pas le seul à qui a tombé 6 li le seul à qui a tombé le chef d'état, ceux qui n'ont pas besoin comme en Guyana, est 6 li il crie t'es un saliboué non, mais dites-moi pourquoi le choix de Benba vous porterez un problème allez-y comprendre messieurs, dames n'allez pas qu'il n'a pas tout et c'est là il est en train d'être préparé le chef d'état un envoyé spécial à Grande-Bretagne à Senghi Fatiha Félix 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 puisque la Grande-Bretagne le ministre d'affaires étrangères il y a Grande-Bretagne à Rwanda il y a qui pour légitime le contrat Rwanda Senghi à Grande-Bretagne signer le contrat pour immigrer à Grande-Bretagne à Rwanda Rwanda le Rwanda enseigne aux citoyens les citoyens rwandais qui sont le nord et le sud et les citoyens rwandais et les citoyens rwandais et puis on partage la conférence à Berlin en 1885 si je ne me trompe pas et qu'il y aurait eu erreur à partage le nord et les citoyens rwandais alors que ça appartenait au Rwanda ça c'est ce que les Rwandais disent et ils se battent pour cela le chef de l'état Félix tu sais qu'il était informé il a refusé de recevoir un envoyé de la Grande-Bretagne qui était venu pour qu'il discute il dialogue lui aussi cherche le moyen puisque la Grande-Bretagne je ne cache pas les mots ils sont derrière le Rwanda je vous l'ai dit ils sont derrière le Rwanda tout ce que Kaga Marakosala Kaga Marakosala il n'y a pas en bata Kaga Marakosala il n'y a pas en bata Kaga Marakosala Kaga Marakosala Kaga Marakosala le Congo aussi est soutenu par certains je suis en train de vous dire le Congo est en train le monde va derrière une sorte de troisième guerre mondiale et ça démontrait la guerre mondiale même sur le plan économique Réussi Poutine en Afrique en Afrique qu'est-ce qui se passe la Réussi l'Inde la Chine l'Afrique du Sud va se mettre ensemble pour faire la monnaie Mokko monnaie et bien il n'y a pas et puis il n'y a pas pays africains il n'y a pas pays européens etc va l'on va dédollariser va l'on va l'on marakosala pourquoi puisque le dollar le dollar monnaie il n'y a pas américain et il a dit une monnaie puissante dans le monde c'est-à-dire que le dollar a pris la suprématie sur l'économie du monde c'est-à-dire l'Occident avec sa politique il a eu une politique militaire une force militaire allez j'ai dit une force économique sur le monde alors que la réussite les autres monnaie qu'on n'a pas qu'on aurait une puissance n'a pas et cela a une influence sur l'économie du monde sur la politique mondiale même les choses sont tentées de se dessiner de leur manière l'Afrique du Sud ne va se rallier avec la Russie allez-y comprendre les gens qui ne sont pas l'économie de leur côté le Rwanda avec les autres ils vont soutenir si la République démocratique du Congo n'est pas en arrière à Talingam et à Russie je vous dis ça sera le jour où les choses vont se dessiner nous allons apprécier une troisième guerre mondiale qui ne dit puisque la RDC c'est un pays des enjeux économiques il y a toutes les richesses comme cotard cuivre manganèse iranium tous les richesses sont des richesses les pays qui ne sont pas dans le pays dans le pays qui ne sont pas dans le pays qui ne sont pas dans le pays pour nous et nous toutes les richesses cotard c'est un ordinateur la matière cotard c'est un téléphone c'est un élément chimique tout sauf rien et nous sommes un pays des enjeux les éléments qui ne sont pas comme le nucléaire le Nagashaki le Hiroshima le Betakawa Hiroshima le Betakawa 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 si la République démocratique du Congo tourne en se regarde de l'autre bord et définit une autre manière de voir sa politique messieurs dames nous vous disons ça sera une guerre politique une guerre économique et les choses vont se dessiner et nous sommes allés à une troisième guerre qui ne se détenirait 10 mots je ne disais pas que vous avez à la France vous n'avez pas à la contre Emmanuel Macron mais vous avez à la contre l'autre il y a un peu à la contre la laissue et le moral c'était l'arrangement l'africain vous étiez incapable de restaurer votre souveraineté lui aussi être incapable de restaurer la paix dans son pays nous sommes contre ce qui se passe en France Emmanuel Macron doit démissionner les choses sont en train de changer leur manière d'être et je vous l'ai dit regardez comment le monde marche aujourd'hui la Russie est en train de créer une force Brésil ils ont dit les gens sont ici Brésil sont ici Inde sont ici Chine sont ici Afrique du Sud et j'aurais appris Corée du Nord il y a les États-Unis qui ont dit qu'il y a la naïbité qui ont dit qu'il y a le président en Corée il y a les États-Unis contre l'Occident et nous courons vers une guerre le choix porté sur Bemba n'est pas un choix c'est un choix stratégique puisqu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire Bemba s'est décédé réellement de faire la guerre maintenant il se pose un problème sur le moyen le moyen que le gouvernement devrait mobiliser pour que nous fassions exactement la guerre au Rwanda et je suis en train de vous dire le chef de l'État est en train de vouloir faire la guerre puisque sur le plan de la diplomatie il a démontré l'hypocrisie à la communauté internationale et il y a l'Olande qui a critiqué Rwanda et qui a critiqué Kaga et qui a l'Occident et qui a l'Occident et qui a l'Occident et qui a l'Occident c'était une proposition venant de la communauté internationale d'ailleurs il y a l'armée rwandais sur le territoire congolais c'est le président Tshisekedi et le président Burundais et Boyaki puisque la 4e force régionale en réalité c'est le Rwandais il a fallu l'armée rwandais et l'Occident et puis le président Burundais d'ailleurs le président Burundais il a joué une déploiement pour que la RDC soit la place des noms permanents au Conseil des Sécurités des Nations Unies alors que cette place revenait au Burundi il a laissé pour la RDC c'est l'Urgan qui est derrière le Rwanda qui est derrière le Rwanda même le Kenya que vous voyez ici ils ne sont pas d'accord avec ce que Kaga mettent en défaire Kaga a des gens qui sont derrière lui Kaga c'est un dictateur combien de opposants Kaga m'a mis dans Rwanda combien de opposants je connais beaucoup des opposants Rwandais qui vivent au Canada qui tweet tous les jours contre le régime de Paul Kaga dans notre présence la force régionale ce n'était pas une mauvaise stratégie c'était pour étaler à la force publique l'hypocrisie de la communauté internationale qui ne veut pas laisser le Congo Fahoula est-ce qu'il n'y a pas que le gouvernement est-ce qu'il n'y a pas qui ne veut pas la fahoula Abite si konakane si to salabouye to propose transition sans Félix si se ke di motou dirige transition ez la motou société civile mais si kon motou société civile n'y a kekou luka nan a kekou luka deni moukwege Abite deni moukwege n'a gosala président tank deni moukwege gosala président organize ba eleksyon n'gay deni moukwege a gobi misa n'gay nan si manak ossegne partenèr deni moukwege gosala komi président deni moukwege a komi premier ministre a mouni stratégie a fahoulu n'a bimi siyango ya peci bongo me ez a pena motou ti pekou kontredi martin fahoulu ye pasali kandidat a zala kandidat président a RDC madame José Ifoko a zouakate na eleksua 2018 ye pasali kandidat président fahoulu pasali kandidat président il foko pasali a proposer ngani na mouni ette na kontekst oto a koukende e ali pasi poto sale eleksua pou nan nini pou deni karima ali na defikite makashi kole kakornay nanga po kornay nanga ya arriva ki kon anrole mato ava insekirité zwa asanser makashi me tanke komi na tanke w eleksyo tanke insekirité matini sou makashi ngan mwwe batou kena mwwe tete meskko denik kabima a rolemak kote komi pasi a koko an abakit nabeni si bakoko kakakabatunyos e téni wana mitou a koko na nabunakal plus de 200 jours mounagana mainteni mounagana n'est pas maintenu par le m23 mounagana est maintenu par le rwandais le rwandais avec la force de la communauté internationale le secrétaire général des nations unis gutteres antonios aiebi makamu isanakati wana bango nabasimi mounagana et au moment j'ai voulu baza kwa exploiter minere yab 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 tous les jours et souci maje nabango yali intégration brassage et mixage et yali 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 d'ailleurs je vous donne les informations francis calombo alekina et and and yali alomiette felix il faut dialoguer dans M23 tout ça la brassage et mixage nengez alakapo n'a quoi éviter makamu papa brassage nous avons robé qui apposé même la candidat président brassage sénateur tout rwandais sur nos territoires chef d'état major brassage nengez sén man tous imal sous brassage nengez mbate léméla non égous simbate égous simbate et d'ailleurs c'était même ça l'arrivée à Sarkozy tant que Sarkozy aïe Sarkozy aïe qui va entre guillemets cette affaire privée soi-disant moi je me pose la question vous t'aïe va faire privé comment il va rencontrer les chefs de l'état j'ai suis allé investiguer il avait amené d'autres cartes j'aurais été informé que même l'arrestation il y a Mwanga Chouch Mwanga Chouch on a eu Sarkozy fait partie d'un bateau de la CNDP il y a brassage et mixage la France est un pays qui est là vous n'avez pas arrivé à instaurer la sécurité et tout ça à l'administration mais c'était un grand menteur ce sont eux qui sont venus hypothéquer notre pays bien longtemps depuis très longtemps messieurs dames alors ne venez pas nous mentir ne venez pas nous mentir messieurs dames dans la session où tu veux je vais vous mettre d'abord l'élément un il y a madame José Yifoukou Marie José Yifoukou je crois que c'est ça alors vous avez sa stratégie il y a la transition deuxième élément Eliezer en tamboué il est dans le contexte c'est un député dans le contexte tout ça comme on a la minute tout ça comme on a ça l'élection c'est l'élection soit soit N'est-ce pas ? je vais vous parler ici ça ne va pas bien que nous parlons de l'Est mais nous oublions de parler de Kouamoutou combien on a donc et que vous participez à l'élection donc sur les 26 provinces il y a 10 provinces qui ont participé à l'élection 16 équilités il y a 1114 les présidents d'Union élit par le peuple ou élit par quelques-unes des personnes il faut réfléchir où vous voulez une élection on sélectionne les provinces et on met les autres des côtés ou il faudrait à ce stade faire autrement monsieur d'hab suivez d'abord l'élément il y a Marie-Josée il faut que vous pouvez s'appeler plan et vous suivrez aussi et vous suivrez et puis par la suite vous aussi qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade maintenant le problème c'est qu'il faudrait réfléchir maintenant soit nous organisons des élections sans une partie des provinces puisqu'il y a une insécurité qui a pris de l'ascenseur soit nous nous arrangeons d'une autre manière d'une autre manière politique ou justement comment vous allez appeler ça donc certains doivent voir comment il faudrait résoudre cette question de priorité puisque qu'on ne vous trompe pas si vous voulez qu'il y ait une économie qui doit être augmentée on ne peut pas augmenter une économie dans un pays qui est en guerre à l'ère actuelle c'est impossible à moins que l'on soit magicien à moins que l'on soit maman Marie oui oui maman Marie ou azarie peut-être n'a fait ou à moins que maman Marie parce que maman Marie a maman a 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 Ce que je vous dis est vrai. Maman m'a dit que je n'ai pas de mal. Je n'ai pas de mal. Je n'ai pas de mal. Bien que je ne vais pas de mal. 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 Alors il faudrait que nous puissions réfléchir. Suivez ces éléments. Et puis nous nous retrouvons juste après. Il y a un moment donné, c'était en 2016, que la loi, l'article 70 de la Constitution, a été interprétée par la Cour constitutionnelle. Donc au moment donné que je vous dis à ma porte pour travailler pour des intérêts personnels, au moment donné que je vous dis à ma question, mais lorsqu'on fait que je vous dis à ma question, on est le 24 janvier. Il doit quitter pour que qui le remplace ? Qui sera élu le 24 janvier ? Élection par élection. Il part. Une transition sans lui. Mais dans quelle histoire ? Nous avons un moment donné que nous avons un moment donné, mais nous avons un moment donné que nous avons une loi pour l'intérêt des individus. Au moment donné que je vous dis à ma question, je vous dis à ma question. Alors, la proposition de la vie sur la transition, il y a une proposition où il y a comme nous dit ça, l'institution de la vie sur le thé. Où il y a comme nous dit ça fait constitution le thé. Réflexion de la vie sur le thé. On a obtenu tous ces propositions. Donc, il y a une transition dans un modèle. Ce qui est un mot donné, c'est un mot donné que nous avons besoin de la présidente de la République. Parce qu'il y a une directors de la nation. Tout le monde a été installée. Le mandat Nonay est un mot donné, nous allons vous donner ce que nous allons faire en avalanche. Il y a une superière pour nous. Et vous voyez ce que nous allons faire. Parce qu'il y a une feu dans la maison. Il y a une urgence. Il y a une corrigée pour nous. Tout ce mot-là, il y a une culture de mandat Nonay. Puisque nous avons proposé deux ans de transition. Donc, tu as-tu propres a été Francis. C'est la fin de l'année 2024, non, début 2025, si on calcule après ça dépend de quand on va commencer. C'est-à-dire qu'en juin 2025, ça sera en juillet on peut faire les élections, parce que d'ailleurs même la 2006 élection est en juillet normalement. Donc au gros jour là, le programme est là. Bon, il y a un climat, c'est quoi, à partir du juin 2021, nous on a trois mois, on est là, on a trouvé qu'on s'organisait. Il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu la conférence nationale souveraine, il y a eu la Sainte-Sylvêtre ici il n'y a pas longtemps, il y a eu l'accord de Sainte-City, Ezeb, Belé. Donc on est obligé à la carte. Les textes sont déjà là, c'est le même état d'esprit. Nous n'avons pas inventé la roue, mais nous nous disons seulement faisons les choses autrement pour s'appuyer dans la constitution. CACA, pour l'appuyer, on va passer à la transition. Donc, le président de la République reste en place, il est déjà là. Puisque la loi lui permet de rester en place, jusqu'à ce qu'il y a un nouveau président élu, Tolévi. Gouvernance, moi, ce qu'il y a dans le Sénat, tant qu'il y a un gouvernement en SICA. Et le gouvernement en SICA, il faut te proposer que, selon le constat de l'adition du territoire, que celui-ci est au talibien, l'opposition réellement, hasard n'a été. La majorité fait à sa finalité. Il y a bien que des politiciens. Président, honorable membres du bureau, estimés collègues, je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable Président, nous sommes quand même un tout petit peu inquiets. Dans le sens où, nous ne nous sommes pas, mais parfois, nous nous sommes plus prioritaires. Il y a des contrôles parlementaires, où est-ce que l'on est, honorable Président ? Nos collègues, où est-ce que l'on est là ? Il y a des problèmes, il y a des machines. Il y a des opposés problèmes. L'enrôlement, il y a des enrôles, il y a des toutes. Mais, honorable Président, il y a des compatriotes, il y a des possibilités pour se faire enrôler. Honorable Président, nous avons proposé que la priorité de cette session, que ce ne soit pas Kobenga Séni Aya Awa, honorable Président, que ce soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable Président. Honorable Président, L'enrôlement, les lônes, nous c'est bien que ce soit parce que le Congo existe, ce qui est le talibat, il y a des accords sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan économique, l'honorable Président, n'est pas là qu'il y a des personnes qui ont appris à l'évaluation des lôles. L'honorable Président, l'enrôlement, et aussi à mes collègues d'hôpité, c'est notre pays qui est en danger les élections nous allons les organiser parce que le pays existe sans l'existence du pays les élections n'auront pas de sens c'est un pays égoïste à réduire les Congos à Kinshasa je suis élu de Kinshasa honorable président parce que les accords qu'on a signé sur le plan militaire nous restons là notre fonctionnement est en train de fournir honorable président voilà vous avez vous-même suivi et j'aimerais que conclisons qu'est-ce qu'il faudrait maintenant que nous fassions face à ces dilemmes le choix est clair les pays est réellement en danger soit nous sélectionnons certains des provinces ils participent aux élections et nous avons le président nous avons les députés une autre partie il n'y aura pas de députés c'est-à-dire les députés anciens vont poursuivre en attendant qu'il a paix et se retrouve dans ces partis pour qu'il y ait une élection qui se ferait là-bas soit les acteurs politiques décident de ce qu'ils doivent faire suite à une dirée qui serait déterminée puisqu'il faudrait que nous regardions cette question de la sécurité c'est une question de priorité si aujourd'hui les chefs d'état ont commetté dans un niveau n'est-ce pas il n'y a qu'un ancien rebelle que tu as un ministre de la défense il sait pourquoi et je vous l'ai dit le jour à venir ici vous me donnerez raison il n'y a pas que dans les airs qui suivent sera une déclaration de guerre 082 septembre 38-126 082 septembre 38-126 merci et à très bientôt